... Bien, nous sommes en l'église de Luchon, en présence de Maurice Clément Fèvre, qui, avec son partenaire tout à l'heure, vont nous délivrer un concert. Dans le cadre des Jeudis Musicons, qui sont organisés en l'église de Luchon, en partenariat avec le père Richard. Et vous me dites, vous venez souvent, comment s'est organisée cette concertation et cet accord ? Si vous voulez, c'est un peu un hasard, comme toujours. Toutes les bonnes choses démarrent toujours par un hasard. L'idée était la suivante. Depuis des années, je venais faire un ou deux concerts l'été, ici, et je demandais évidemment à la personne de la paroisse responsable de me donner une ou deux dates. Ça se passait toujours très bien, très aimablement. Et puis, en octobre dernier, quand j'ai fait cette demande, j'ai appris que cette personne avait été obligée de s'arrêter pour avoir des questions personnelles. Très bien. Alors, bon, comment ça allait se passer ? Je contacte alors, évidemment, le père Arnaud Richard, qui me dit, mais tout ce que vous faites m'intéresse. Pas seulement la guitare seule. Vous avez des partenaires, flûtistes, oboïstes, organistes, violonistes. Et bien, est-ce qu'éventuellement, quelque chose tous les jeudis, tous les jeudis, tout juillet-août, ne pourrait pas être une bonne idée ? Je dis, je viens demander un ou deux concerts, vous m'en proposez huit. Je ne vais pas dire non. Donc, j'ai accepté en prenant évidemment des partenaires, parce que je n'allais pas faire huit fois le même concert. Ça a été ridicule. Et nous avons commencé la série au début juillet, avec Marc Fabry, justement, qui est dans l'Org à l'instant. Et ça nous a permis de teinter le terrain. Et dès le jeudi suivant, il y a eu des habitués. Il y a des gens, des curistes essentiellement, mais également des luchonais, qui se sont dit, quoi, il y a quelque chose tous les jeudis, je reviens. Et on les a vus tous les jeudis jusqu'à leur départ de la région. C'est très agréable, parce que ça nous permet d'avoir un peu l'impression de jouer devant des amis. Devant au moins des gens qui savent pourquoi ils viennent ici. Et je dois dire que là, on est au septième concert de la saison, sur huit, et à chaque fois, on a eu un excellent public. C'est-à-dire que la musique classique, qu'est-ce que c'est ? Ça n'existe pas, la musique classique. La musique classique, c'est ce que le passé nous a amenés du meilleur de toutes les époques. Aujourd'hui, les Beatles sont déjà en train de devenir des classiques. Tout ce qui est classique, c'est en fait ce qui n'est pas contemporain. C'est un peu excessif, puisqu'il y a des compositeurs contemporains d'expressions classiques, comme Rocky Rodrigo, avec le concerto d'Or and Ouest, qu'on jouera tout à l'heure. Mais il est bien clair que, si quelque chose est devenu un classique, que c'est exceptionnel. Donc, c'est accessible. Qu'est-ce qui n'est pas accessible au grand public ? C'est des musiques qui exigent beaucoup d'habitude d'écouter de la musique classique. Et bien ça, il y a des festivals qui font ça très bien. Il y a le festival du Cominge qui fait ça très bien. Il y a le festival international de la musique en Occitanie qui fait ça très bien. Et puis plein d'autres, ailleurs, dans toute la France. Mais nous, ce n'est pas du tout ce qu'on cible comme public. On cible le curiste, le touriste lambda, qui ne sait pas ce qu'il va faire de sa soirée dans une ville de cure, ou de tourisme, et qui va venir passer un moment où nous allons le prendre par la main pour faire le voyage avec lui. Donc, tous les morceaux sont expliqués. Chaque morceau est remis dans son texte, vous l'entendrez tout à l'heure. Quand on va, par exemple, présenter, je disais à Rondouès tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que le concerto de Rondouès ? D'où il vient ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Qu'est-ce que c'est que cette mélodie extraordinaire que tout le monde connaît parce qu'elle a été chantée par Richard Anthony, etc. On ne sait même pas que c'est un concerto pour guitare et orchestre la plupart du temps. D'où vient-il ? Qu'est-ce que le compositeur a voulu dire ? Et là, tout d'un coup, quand on connaît l'histoire, que je ne vais pas défleurer maintenant, mais que vous entendrez tout à l'heure, alors là, ça prend une autre dimension. Et chaque phrase, tout d'un coup, se met à parler. Et même un public de personnes pas habituées aux classiques ou qui en écoutent un peu va être fris par la main et venir faire le voyage. Alors, c'est une communion en même temps, mais je pense aussi que vous mettez le pied à l'étrier de cette personne ou de ces personnes. Oui, voilà. Ça leur permet, si vous voulez, de venir à cette musique que j'ai dite classique tout à l'heure, mais qui est quelque peu, pour eux, étrangère, j'entends. Voilà, et ça va être encore plus marqué jeudi prochain, parce que jeudi prochain, je fais un concert de soliste, et il y a 80% du répertoire qui va être du flamenco. Donc, c'est même pas du classique. Quel bonheur ! Pour moi, c'est du bonheur. Il faut que ça le soit aussi pour le public, la question est là. Or, le flamenco, comme le concerto, la flamenca qu'on va jouer tout à l'heure, est de culture arabo-andalouse. Donc, on est devant un type de musique qui n'est pas forcément directement accessible au grand public. Si je ne présente pas, si je n'explique pas les choses, si je ne fais pas entendre un petit extrait d'une gamme arabo-andalouse, eh bien, c'est difficile de rentrer. On va rester sur le pas de la porte. Mais si les explications données au public, courtes mais indispensables, sont bien faites, elles vont permettre au public de faire le voyage avec moi. Elles rentrent, ces personnes, dans le jeu musical. Voilà. Parce que vous allez les préparer. On les prépare, mais rapidement. Ils ne les voient pas. Ce n'est pas une conférence. Ce n'est pas une conférence. C'est une mise en appétit pour que la personne puisse comprendre l'origine de cette musique. Je vais vous donner un exemple. La Taranta. La Taranta, c'est le premier mouvement du concerto à la Flamenca que vous entendrez tout à l'heure. C'est une danse de catharsis, une danse de libération. Les gitans qui venaient d'arriver de l'Inde dans la ville de Grenade étaient considérés comme des parias. Ils subissaient le racisme, ils subissaient le rejet et ils vivaient dans les grottes droglodytes qui aujourd'hui sont des baratapas. Eh bien, là, quand ils avaient fini leur journée de souffrance, ils se réunissaient en famille, en clan, et ils se mettaient à chanter en improvisant sur les gammes indiennes, puisqu'ils sont des indiens, les gitans. Ils commençaient à chanter les détresses de la journée. Et la Taranta, c'est ça. Et au fur et à mesure que les minutes avancent dans la Taranta, on se libère et on retrouve la paix. Est-ce que ça rejoint vos études de relaxation ? C'est différent en ce sens que la relaxation musicale qu'effectivement j'ai composée sur commande d'un producteur, c'est une musique qui est destinée à obtenir un certain résultat, un résultat de détente. Et là, c'est tout à fait le contraire, sauf que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que je ne me contredis pas. C'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire que le flamenco, par exemple, va être une danse de libération, donc on va crier, on va hurler, on va taper du pied. Et donc c'est tout le contraire de la relaxation. Mais en même temps, l'objectif est absolument le même. Il est de se libérer des émotions. Mais les musiciens sont tous des relaxologues ou des psychologues quelque part, même s'il n'y en a pas fait d'études... La musique a toujours été relaxante. Ou au contraire dynamisante. Une marche lunitaire, ce n'est pas relaxant, mais c'est destiné à emmener les gens se faire tuer. Oui, c'est ça. C'est efficace. Alors, pour poursuivre, c'est dommage, je ne vous ai pas demandé de descendre à votre guitare, parce que je sais que vous avez plusieurs formations, classiques et autres, et j'aurais aimé qu'avec votre guitare, vous montriez un avant-goût, si vous voulez, de toutes vos études. Vous avez fait des études classiques, dans un premier temps. Oui, oui, tout à fait. Puis ensuite, vous avez changé, parce que vous étiez en Ile-de-France, je crois. Oui, oui. Et vous avez été, au cours de vos expériences musicales, vous avez été avec, comme maître, Alexandre Lagoya. Est-ce que Ida Presky était avec à l'époque ? Elle était déjà décédée. Elle était décédée. Parce que je ne me souvenais pas de l'année. Non, mais en 1969-70, j'ai fait mes études avec Lagoya. Donc, elle était morte, je crois, en 62 ou 63. Je ne m'en rappelle plus de tête. Mais je l'avais entendue sur scène, j'étais un gamin. Après, je ne pouvais pas profiter autant que je l'aurais aimé, de cette personne. Mais par contre, Alexandre Lagoya, lui, était vraiment le dépositaire de la tradition, de cette taxe particulière de la main droite. Ils ont réformé la position de la main droite. Une déformation, finalement. C'est une autre position de main. La main est inclinée sur le côté droit. C'est caractéristique. C'est l'école française. C'est tellement caractéristique que nous, notre guitariste, on se repère à trois notes. On sait déjà que c'est un côté qui joue, en fait. Qui est de l'école, qui est de l'école Presti Lagoya. Alors, donc, vous avez fait du classique. Vous êtes passé au flamenco. J'ai fait du flamenco très tôt. A 14 ans, j'étais déjà. Vous étiez par la musique. J'ai toujours eu la double culture. Bien. Il y a eu le jazz aussi. Oui. Alors là, par contre, j'ai compris que c'était formidable, le jazz, mais que ce ne serait jamais pour moi. Donc, j'ai bien fait de le faire parce que... Latino-américaine. Bossa Nova. Bossa Nova, en fait, c'est très proche du classique en écriture. Donc, ça ne pose pas de problème. Les guitaristes classiques jouent facilement du latino. Comme vous me dites, pour tout le monde, peut-être des accords qui sont spécifiques. Non, même pas. Dans le jazz, c'est les accords du jazz. Ce sont les mêmes, hein. Oui, oui. La rythmique change. La rythmique est très proche du jazz. Simplement, les mélodies sont traitées autrement. Les choruses sont traitées autrement. Mais il y a les mêmes souplesses que dans les jazz. Puis la grande différence, c'est que dans le latino, on utilise une guitare nylon. C'est-à-dire la même guitare qu'en classique. Je voudrais que nous parlions des guitares aussi, après. Je finis avec la variété que vous n'avez pas continué à faire. Non, j'ai arrêté. J'en ai fait. Mais bon, je n'y trouve pas mon compte. Mais il y a des gens qui font ça très bien, beaucoup mieux que moi. Mais je suis content d'avoir fait des essais dans tous ces genres. J'ai même fait du rock. Parce que c'est une ouverture d'esprit. C'est découvrir d'autres langages musicaux, d'autres manières de faire. Et j'étais autant de le faire. Mais en même temps, depuis une quinzaine d'années, je suis revenu à mes premières amortières, au classique et au flamenco. C'est là où vous vous épanouissez, finalement. Disons que ces styles-là, je les parle sans accent. Les autres, on sent que c'est une langue étrangère. J'ai un accent. L'image est jolie. Je vais quand même vous remercier pour ce jour, de m'avoir consacré quelques minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada